Coucou mes cookies, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui va vous surprendre parce que ce n'est pas une recette africaine mais une recette vietnamienne que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour la petite histoire, hier j'ai décidé de faire ce petit bouillon vietnamien que je vais vous proposer aujourd'hui chez moi. J'ai donc filmé quelques extraits que j'ai posté sur Instagram. J'ai filmé la photo de mon plat final que j'ai posté sur Instagram et là, tonnerie de commentaires, de messages privés vous étiez hyper nombreux à me demander la recette de ce fameux bouillon qui avait l'air tellement bon et qui est tellement bon. Donc j'ai décidé de partager ma recette. Je tiens à préciser quelque chose, je ne suis pas vietnamienne. La cuisine vietnamienne, ce n'est pas mon fort mais je me suis renseignée un peu et la recette que je vais vous proposer est vraiment une revisite. donc c'est ma façon de faire les choses en aucun cas, pardon, la manière vietnamienne même si je m'inspire d'une recette vietnamienne. Je ne sais pas si vous avez compris mais normalement, je pense que ça va aller. Tout ça, j'ai raconté ma vie mais je ne vous ai pas donné le nom du plat. Alors désolée pour la prononciation mais donc je vais vous faire du bun bon ho. Je crois que c'est ça. Bref, c'est le bun bon ho. C'est une soupe vietnamienne à base de viande, de nourri et de plein de trucs hyper délicieux. Comme ingrédient, nous avons besoin les aignaux de viande d'agneau. Alors moi, j'ai choisi de l'agneau mais beaucoup de personnes utilisent du bœuf. Moi, j'ai décidé de mettre de l'agneau. On a besoin de deux oignons donc un oignon entier que vous laissez comme ça et un oignon que vous hachez. On a besoin de tiges de citronnelle 4 d'oignon vert de clou de girofle de piment en poudre de paprika d'une cuillère à soupe de sucre une bonne cuillère à soupe les hommes de l'ail du sel Alors ici, c'est de la sauce de poisson Donc tous ces ingrédients les ingrédients un peu un peu spéciaux comme la sauce de poisson la pâte de crevettes que je ne vous ai pas encore présentée même chose pour la citronnelle vous trouvez tous ces ingrédients normalement dans des magasins asiatiques et même parfois dans des grandes surfaces Donc voilà, on en était où ? On en était à la sauce de poisson Après la sauce de poisson la pâte de crevettes un cube bouillon très important ici on a besoin de ceci donc ce sont des vermicelles de riz De l'autre côté de la table on va retrouver tout ce qui est petites décorations qu'on mettra bien sûr les petites décorations qui est mangeables qu'on mettra à la fin on a tout d'abord ici du soja frais du piment du basilic thai de la ciboulette thai et je pense qu'il me manque du persil de la coriandre que je rajouterai après mais de toute façon je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer step by step parce que c'est une recette pas compliquée mais il faut il faut il faut suivre les étapes pour réussir cette recette donc voilà c'est parti première chose on va commencer par la préparation de notre bouillon les amis première étape dans la préparation de mon bouillon les amis c'est les oignons par contre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre les petits clous de girofle et on va venir les insérer dans l'oignon pourquoi ? c'est tout simplement pour éviter que les clous de girofle ne s'éparpillent dans la casserole et que vous vous retrouvez avec des clous de girofle coincé dans votre gorge donc ce qu'on va faire c'est qu'on récupère les clous de girofle et on vient tout simplement piquer comme ceci vous voyez on en met quelques-uns comme ceci et voilà notre oignon est prêt ensuite qu'est-ce qu'on fait ? dans ma casserole je vais rajouter tous les autres ingrédients tous les autres ingrédients les ingrédients qui doivent aller dans la première partie de la préparation du bouillon donc c'est parti direction la casserole dans ma casserole je vais rajouter ma viande après avoir rajouté ma viande je vais rajouter de l'eau alors je vous conseille de rajouter l'équivalent de 2 litres et demi 3 litres d'eau donc là j'ai plus ou moins 2 litres et demi je vais encore ajouter c'est 500 millilitres attention que la quantité d'eau dépend de la quantité de viande que vous allez utiliser moi ici j'ai utilisé 1 kg 600 en viande donc c'est pour ça que je vais mettre 3 litres d'eau mais si vous utilisez plus vous mettez plus d'eau une fois que j'ai rajouté mon eau je vais rajouter mon oignon mon oignon vert ma citronnelle donc ici je mets 4 mon sucre pour terminer je rajoute mon cube bouillon l'info lorsque je mets tous les ingrédients dans mon bouillon je fais cuire mon bouillon à feu vif dans un premier temps mais avant qu'il ne bouge je vais l'écumé je vais vous montrer c'est quoi écumé pour ceux qui ne savent pas donc on va faire ça tout de suite alors une fois que j'ai écumé mon bouillon je viens rajouter 5 cuillères à soupe de sauce de poisson je mélange je ferme ma casserole et je laisse cuire le tout pendant que mon bouillon cuit je vais passer à la préparation de ma petite sauce à base de paprika de piment d'oignon et l'ail qu'on incorporera ensuite dans le bouillon alors dans une poêle j'ai mis de l'huile je viens tout simplement rajouter mon oignon comme ceci une fois que j'ai rajouté mon oignon je viens rajouter de l'ail mon piment en poudre mon piment en poudre je vais terminer le paprika et je mélange le tout je laisse cuire pendant 5 minutes 5 minutes plus tard ma petite sauce est prête et je viens tout simplement la rajouter dans le bouillon comme ceci et je mélange c'est ça en fait qui va donner la couleur rouge je disais donc que c'est ça qui va donner en fait cette texture rouge il n'y a pas de tomate dans ce bouillon donc c'est juste le paprika et le piment qui va donner cette couleur alors si vous ne mangez pas de piment vous pouvez juste mettre du paprika donc là maintenant je vais laisser cuire mon bouillon à feu doux pendant une heure pendant que notre bouillon cuit on va s'occuper de notre pâte de crevettes je rigole parce que j'ai ouvert la pâte de crevettes et ça a une odeur un peu particulière donc après si vous ne trouvez pas de la pâte de crevettes vous pouvez passer cette étape vous n'aurez pas ce petit goût en plus mais ça, comment dire par exemple hier quand j'ai fait mon bouillon j'en ai pas mis et c'était bon ah oui oui donc voilà donc si vous ne mettez pas de la pâte de crevettes je pense que c'est pas la fin du monde en plus c'est quand même difficile à trouver sauf dans les magasins asiatiques mais bref je parle encore trop comme d'habitude on va passer donc à la pâte de crevettes on prend une cuillère à soupe de pâte de crevettes regardez comme ceci j'avoue que ça fouette voilà une cuillère à soupe on met dans une casserole on vient prendre de l'eau une fois que c'est fait je vais faire cuire cette petite pâte de crevettes pendant 10 minutes 10 minutes après donc j'ai fait cuire ma petite sauce à base de pâte de crevettes j'ai laissé reposer et je viens juste récupérer la partie la plus claire que j'incorpore dans mon bouillon voilà très délicat donc là c'est bon mon bouillon il est en train de cuire je vais laisser 1h20 en tout au lieu d'une heure parce qu'en fait ça dépend vraiment de la viande du type de viande que vous choisissez moi j'aime bien quand la viande est bien bien cuite donc je vais encore laisser ça fait déjà une heure qui cuit là donc je vais encore laisser 20 minutes maintenant les amis on va passer à la dernière la dernière étape qui est la cuisson de mes vermicelles de pâte donc j'ai mis 2 litres d'eau dans une casserole je vais y tremper mes vermicelles de pâte que je vais faire cuire entre 6 à 8 minutes de toute façon quand vous achetez les raquettes il y a toujours des petites instructions derrière pour vous expliquer combien de temps il faut les cuire et voilà là les amis la recette est terminée donc mon bouillon de vietamia est prêt maintenant on va passer au dressage final donc je vous invite à découvrir tout ça pour commencer donc on a besoin d'une acète creuse dans cette acète creuse on vient rajouter un peu de vermicelles de riz comme ceci voilà une fois qu'on a rajouté les vermicelles de riz on récupère notre bouillon qu'on vient tout simplement verser voilà n'hésitez pas à mettre du bouillon je prends un morceau de viande que je viens également déposer voilà ensuite une fois que j'ai fait ça je prends un peu de piment vert que je viens mettre là un peu de soja que je viens mettre ici du basilic thai que je viens mettre là de je sais plus la ciboulette thai pardon que je viens mettre là et pour terminer mes petits oignons que je viens mettre ici derrière donc voilà les amis et mon assiette est prête on va enlever tout ce qui est autour et voilà la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu franchement ça me fait trop plaisir de vous partager d'autres recettes que les recettes africaines surtout que j'en ai plein dans mon petit cerveau n'oubliez pas que mon livre cuisine africaine est toujours disponible sur mon site internet et quant à nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette by ElviseCooking